C'est un jeu à moitié fini, comme les business des dropshippers. Allez ! Ah voilà, ok. Alors maintenant on y est. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors regardez, ça c'est chez moi. J'ai vraiment un chat dans la gorge, c'est affreux. Alors, ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi et je vous spoil pas tout de suite mais dehors il se passe des choses. Alors vous voyez qu'ici il manque des choses quoi. C'est genre c'est bizarre, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de canapes, il est un peu vite, cet appart, etc. Vous inquiétez pas, on va tout de suite aller dans notre ordinateur. Alors, je sais pas où c'est le mieux que je mette ma tête parce que ça va d'office vous couper des bouts. Alors, si vous voulez déjà en fait notre but, comme le disait le descriptif, il faut que je vous relise le descriptif en fait. Le descriptif c'était vendez aux clients en achetant des produits à bas prix, gagnez de l'argent en faisant des investissements intelligents en crypto coins et décorez votre maison comme vous le souhaitez et mangez un bon repas. Alors, ici en fait si vous voulez on peut acheter du décor. C'est à dire que quand on a de l'argent, on va pouvoir acheter une TV pour notre appartement, un canapé, une carpette, une console de jeux vidéo, une étagère, enfin un truc pour ranger ses bouquins quoi. Et du coup, ça c'est pour ça. Alors après on peut aller dans la crypto, on peut aller dans la crypto, on peut investir, on peut investir dans la crypto si on veut. Vas-y, je vais me prendre quelques fish coins, je vais me prendre quelques fish coins. Je les garde pour l'instant, évidemment le but ce sera de les revendre quand ils auront monté de valeur. Vous retenez que là pour l'instant le fish coin est à 8 dollars. Il faut savoir qu'on peut acheter un animal, j'aimerais juste, j'espère qu'on pourra faire ça ce soir. On peut avoir un chat, un chien ou plutôt un chihuahua précisément alors que le chat n'est pas précisé et un lapin. C'est tous des graphismes différents, ça a été piqué sur internet ça. Mais du coup, ça c'est le pet shop, ça c'est pour ce qui concerne les bitcoins. Ça c'est quand on a la dalle, il faut se nourrir. Pour l'instant on est bien, pour l'instant on est pas mal. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ça c'est notre panneau de vendeur, on peut acheter des trucs, stimuler les ventes et tout, on a notre truc. Voilà un créatif, 96%. On sait qu'on gagne du 20 dollars pour toutes les 7 minutes. Et là en fait on doit investir. Là on fait du dropshipping. Alors si vous voulez par exemple, je me dis, allez, j'ai quoi pour l'instant ? J'ai 148 dollars. Ah oui, vous ne voyez pas. Alors je vais clairement changer ça, je vais me mettre là. Voilà, là vous voyez. Alors vous avez tout de suite remarqué qu'il y a un problème avec l'argent, enfin avec les sommes. Parce qu'en fait, un téléphone, un smartphone coûtent 150 dollars. Par contre une console de jeu ça coûte 900 dollars. Un ordinateur 450. Et puis voilà, on a une toilette paper à 5 dollars avec une faute dans toilette paper. Un clavier, une souris, des jouets. Voilà, ça c'est les objets qu'on peut dropshipper. On a vu que cette flèche a été totalement faite à la main, c'est un espèce de faux Amazon. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et en fait c'est ça qui se passe quoi. Vous voyez en fait comment ça fonctionne. Alors le scroll il est horrible, il blogue à chaque fois. Mais en gros ce qui se passe, c'est que vous pouvez acheter, ça c'est le prix d'achat, ça c'est le prix de revente. Alors on est sur des gentils dropshippers qui ne font pas des marges énormes. Mais par exemple, j'ai 148 dollars là, je ne peux pas l'acheter. Mais imaginons, je peux acheter un petit jouet. Voilà, j'ai acheté un jouet, on est bien. Et dans une minute en fait, dans une minute, ce jouet va me rapporter 50 dollars au lieu de 30 dollars finalement. C'est du dropshipping. On achète quelques petits rouleaux de papier toilette. Et on va acheter une souris, allez hop. Là il me reste 38 dollars. On va acheter des petits USB. Tac, 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 tac. Et puis avec ce qu'il nous reste. Bon vas-y, hop, tac, on prend comme ça. Et en fait c'est pas grave parce que je vous le dis. On prend le reste en USB. Tac, tac, voilà. Alors là on est bien. On peut laisser le dropshipping se faire. On peut laisser le dropshipping se faire. On peut laisser les gens crédules acheter beaucoup trop cher les choses sur des sites. Parce que pour l'instant ce qu'on va faire, c'est regarder. On a des secrets packages à trouver. Et là on voit package 1 in the park. In the park. Il y a 350 dollars dans le parc. Comme ça. Donc ça vous dit pas on va dehors pendant que ça dropship. J'essaie de faire croire que c'était marrant mais c'est vraiment le pire jeu. Et voilà. Alors dehors c'est incroyable. Donc il y a des PNJ, il y a des gens hein. Et là on peut acheter une voiture si vous voulez. On peut acheter une Jaguar comme le témoin tout à l'heure du MLM. Mais non on peut acheter une voiture bleue. Un van ou un SUV. On a pas assez d'argent pour l'instant. Mais on va aller au parc. Dans le parc il y a un chien. Alors je vous le dis, j'ai l'impression de connaitre le jeu. Je vous le dis vraiment je l'ai téléchargé hier. J'ai joué 10 minutes avant de dormir en mode ok. Juste voir si c'est pas trop de la merde et comment ça marche. Et j'ai vu le truc sur le système sur l'ordi mais je me suis pas trop baladé. J'ai pas laissé trop faire de ventes. Je me suis pas amassé d'argent pour acheter des objets par exemple. Donc là on a un chien. Ah le paquet il est là. Le paquet il est là. Dropshipping simulator mesdames et messieurs. Et du coup là on a fait voilà. Là on a 491$ en haut. C'est magnifique. Et je ne sais plus où sont les autres trucs donc on va retourner. On va retourner là. Merci Anouni pour ton sub. Les graphismes sont splendides. Je suis assez d'accord. On voit l'horizon là avec la ville. C'est un open world là. Je crois qu'après on débloque des autres cartes et puis on peut se balader dans tout ce monde ouvert. Non c'est faux évidemment. Tout se passe ici. Et on a déjà fait le tour je pense. Mais je veux qu'on gagne de l'argent et qu'on puisse acheter un chat. Et des meubles. Attends. Donc là on va voir un peu comment ça se passe. Tac. Acheter des produits. On voit qu'il y en a qui sont sûrement partis. Voilà. Tous ceux qu'on avait acheté à un gros prix là ils ont été vendus. On a gagné de l'argent. On a 500. Avec 500 qu'est-ce qu'on peut acheter ? On va pouvoir s'acheter des téléphones. Hop on prend deux téléphones. Et on va pouvoir prendre... Ah on a un keyboard ici. Parfait. Et pendant ce temps là on laisse toujours tourner un petit peu de... D'USB. Comme ceci. Et on est pas mal quoi. La crypto. On est toujours à 8$. Ça sert à rien de la vendre. On la garde. Pet Shop. Ok. On s'en fout. On peut pas acheter de nourriture pour l'instant. On a plus d'argent de toute façon. On va aller chercher le deuxième secret package qui est... Maybe... Car Shop. Mais c'est à côté de chez nous le car shop. Donc on va tout de suite y aller finalement. Après c'est là mais bon je sais pas si je peux rentrer. Ah non c'est pour acheter quoi. Ah il est là ! Magnifique. J'ai gagné 75$. C'est quel témoin qu'avait la Jaguar ? C'était le premier là Renault qui expliquait que quand elle fait 2000ème il est... Vous voulez s'acheter une Jaguar ? Ah c'est horrible ! J'arrive pas à me m'éclaircir la gorge. Je suis peut-être malade. J'ai peut-être le Covid. Merci euh... Pourquoi je dis merci ? Je voulais pas dire merci. Y'a pas eu de sub. Enfin je remercie à nouveau Anouni pour son sub. Mais ce que j'allais faire c'est que je disais que près du... Maybe... Peut-être près du Food Shop. Qui aurait à Skip... Un troisième package. On va pas y aller tout de suite. Parce que moi je vous le dis ce qu'on veut c'est continuer à faire de l'oseille. Ils ont pas été vendus les phones. J'ai 400. Qu'est-ce que je peux acheter là ? On attend un petit peu qu'on se fasse pour faire les 450. On s'achète un computer. Clairement meilleur gameplay que Last of Us. Mais c'est incroyable. Non mais je vous le dis. En plus y'a des fausses reviews sur Steam. Avec plein de gens qui font... Mais je sais que c'est des fausses. Parce qu'il y'a plein de gens qui font putain incroyable. Vraiment trop bon jeu et tout. Mais personne ne peut dire ça. C'est impossible. Qui dirait ça ? Personne. Et en plus après il est pas fini hein. Il est vraiment genre en early access machin. Il est pas fini en vrai techniquement. Mais bon. Ils vont faire quoi de plus ? Ajouter une musique ? Ça m'étonnerait que tout d'un coup ça devienne bien. Mais... Moi je suis là pour faire du dropshipping. Je juge pas. On se rachète un petit phone. Un peu de crypto là. Allez un peu de crypto. Hop. Allez on y prend goût hein. Rien de lire de rien. Pas vous ? Alors petite toilette paper. Et... Des USB. On est pas mal. Allez. Je vais chercher le troisième truc près du pet shop. Euh du food shop. Il y en a plein en fait de trucs de food. Là il y a burger. My big burger. My big burger. Là il y a des sucettes. Je trouve pas le package. Ah mais il y a un pont là. Qui s'arrête dans le vide. Parce qu'après il va falloir retrouver notre chemin aussi. Il s'achète du PQ en masse comme le premier confinement. Mais ouais. Je pense qu'il y a des... Je connais très peu. Je savais pas que le... 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 Ah oui d'accord. Lui il se remarque. Enfin oui non c'est vrai. On est coincé dans une fausse réalité. Où il y a des barrières autour de nous. Je vais faire demi-tour. Et il est parti. Imaginez la vie de ce gars. Imaginez sa vie. Il est coincé. Dans un jeu de dropshipping. Et tout ce qu'il peut faire c'est se balader dans une ville. Moi j'ai beaucoup d'empathie comme ça pour les PNJ qui ont des soucis. Regardez le. Oh il arrive à s'en aller lui. J'arrive pas à aller plus loin. Emmène moi avec toi. Si ça se met l'île à côté c'est genre du MLM. Ah c'est ça la boîte. Non. Ah mais c'est ça. C'est ça. Oui c'est ça. Ok nous avons trouvé tous les colis cachés. Et il n'y a pas d'autre mission à part gagner de l'argent et avoir des meubles. Enfin on a. Je ne veux pas dire qu'on a fini le jeu parce qu'il faut avoir tous les meubles mais. Je crois qu'on a découvert tout le gameplay. Ah par contre je ne sais plus où je dois aller. Il est où mon bureau déjà. Enfin mon appartement. Il y a une bouteille de coca cola là. Une bouteille de coca. Je suis perdu. Je ne sais plus où c'est. Go le refaire et le speedrun. Non mais non. Parce que là on a trouvé que les boîtes c'est pas l'important. L'important c'est qu'on a de l'argent. Et c'est dur de speedrun parce qu'il y a le côté où bah de toute façon tu peux juste acheter quand tu as de la thune. Et puis il faut attendre que ça se farme et que ça fasse de la plus de thunes. Et puis après tu achètes des mains. Je suis perdu. Je suis perdu dans cette magnifique ville. C'est horrible comme c'est froid. Tu sais ils ont recréé une ville mais c'est froid. C'est trop badant. Il y a un côté vide. Il y a un côté tellement triste. Oh ! Il manque de la texture ici. Ah merde il y a une pub qui a démarré sur mon... Non non je veux pas aller au menu principal. Bon il manque de la texture ici. Oh non ! Oh non ! Ok. Bah euh... A priori euh... Même si j'essaie de m'enfuir et que je tombe dans le sol ça m'amène chez moi. Non mais ça a marché j'ai cru que ça allait buguer mais euh... Mais vous inquiétez pas le sol où il manquait de la texture près du métro m'a emmené chez moi. Ne vous inquiétez pas. Alors là on a plus rien en hold au niveau euh... De gros objets mais j'ai 1100. Est-ce qu'on peut acheter un chat ? Oh on peut acheter un chat ! M'en fout j'achète le chat. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que niveau stratégie j'ai plus d'argent pour euh... Farmer mais euh... Il est où ? Oh j'ai un chat ! Regardez j'ai un chat. C'est mon chat. Vous êtes content ? Alors... Ne vous inquiétez pas on continue évidemment. Un petit iPhone. Enfin un phone pardon. Allez une souris. Une deuxième souris. Et puis... Un jouet. Et puis le reste on va le taper... En deux papiers toilettes. Et... Trois USB. Euh deux USB pardon. Allo... Oh ! C'est le moment de vendre notre crypto ! C'est le moment de vendre notre... Oh là là on vend carrément là. Ça a quasi doublé de valeur. On vend notre crypto. Et je propose... On pourrait racheter d'autres de toute façon. On va pas en racheter pour l'instant. On va attendre qu'elle redescende. On connait plus d'argent pour acheter des WITCoin. C'est très... WITCoin avec un... Ah ouais c'est... C'est très euh... Il faut prendre que des USB. Bah pas vraiment parce qu'en fait le... Regarde tu vois. Là en deux minutes avec une game console. Tu vas faire 150 de plus. Alors que tu fais 2$ machin. Mais c'est une minute par truc. C'est à dire qu'à chaque fois qu'un USB est fini il prend le suivant. Donc en fait c'est plus long hein. Plus tu prends des petits objets. Plus c'est long en terme de trucs. Plus tu prends des objets chers. Plus euh... Plus euh... Plus évidemment la marge après euh... Est récompensante quoi. Enfin moi je le vois comme ça. C'est vrai que tu achètes tout un tas de merde pour acheter... Tu fais tout un taf de merde pour acheter tout un tas de merde d'objets de fringues de merde pour te sortir exister. Mais bon ça c'est la vie. C'est la vie. Mais c'est euh... C'est aussi le dropshipping. Alors euh... Ah ! J'ai touché des sous. On a 500. Ne vous inquiétez pas. J'achète un computer. Et une souris. Y'a pas un petit truc à 24 ? Y'a pas un... C'est à 30 le truc je crois. Ah mais... Et pour manger. Alors le système de manger je comprends pas trop. 350 dollars le poulet. Et des fruits à 50 dollars. Et genre là si... Ouais je peux pas les acheter j'ai 24 dollars. Bon c'est pas grave. Alors on va aller voir mon chat. Parce qu'il y a plus rien à faire vu qu'on a trouvé tous les... Ça s'est mis à jour. Y'a pas des nouveaux. Parce que j'avais pas trouvé tous les secrets de package. Ah non d'accord. Ils sont juste trouvés hein. Euh... Ah on a rien à faire. Je pense que... On va attendre pour s'acheter un petit canapé mais... Attends y'a quoi à acheter là dedans ? Techniquement on peut tout acheter. Je pense qu'on peut vraiment finir le jeu ce soir si on est un peu chaud. Parce qu'il va nous falloir quoi ? Il va nous falloir... Euh merci Xanaos pour ton sub. Il va nous falloir quoi euh... Euh... 2600... 3100... 3700... 4700... Pour remplir tout notre appart avec tous les meubles qu'il faut. 4700 plus... Ah ouais c'est cher le chinois quand même. Avoir tous les animaux ça va être compliqué mais je suis sûr qu'on peut avoir le décor. On va racheter de la crypto hein. Mais c'est incroyable ces dropshipping simulator les gars euh... A quel pourcentage de chance ? Moi je me baladais sur Steam hier j'ai vu dropshipping simulator j'ai fait quoi ? Et j'aurais aimé que ce soit bien en plus. Par contre j'ai chopé un autre jeu. Et c'est fou c'est édité par le... Enfin c'est le même éditeur que... Genesis Noir et il est sorti aujourd'hui. Ce jeu est sorti aujourd'hui. Et c'est sur le trading. Et ça par contre ça a l'air plus cool par contre. Enfin dans le sens où c'est pas... Enfin c'est fini. C'est pas genre comme ça. Et il y avait un petit délire genre il y a un sous-texte. C'est pas en mode trading premier degré. Il y a un côté vraiment un délire de... Tu vois tu as tout sacrifié pour l'argent et machin et tout. Enfin ça a l'air de dénoncer un petit peu quand même en même temps. Enfin ça a l'air intelligent. Et en même temps... Je sais pas ce que ça... Et ça s'appelle... Certains l'ont vu passer peut-être sur Steam. C'est sorti aujourd'hui vraiment. Euh... Euh... Ah merde. Attendez. The invisible end. Voilà. La main invisible. Je vous proposerais bien de passer là-dessus maintenant. Histoire 2. Mais je préfère la garder pour une autre fois. Parce que là de toute façon je suis crevé. En fait on... On finissait tranquillou sur dropshipping... Simulator. Mais je vais pas tarder. En plus c'est quasi deux heures. Mais on testera peut-être bien ça. C'est cher le chihuahua. Ça pourra pas être aussi belle que Dropshipping Simulator. C'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Il est fini Dropshipping Simulator ? Pas vraiment. Non non non. Parce que je vous relis le descriptif. Le dernier point c'est décorer votre maison comme vous le souhaitez. Et manger un bon repas. On a fait aucun des deux. J'ai pas encore pu manger. Et euh... J'ai pas encore décoré la maison. Euh... On a trouvé tous les secrets package ok. Mais moi j'ai une belle maison. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe quand on mange en fin de compte ? C'est... Quoi ? Attends. Et quoi ? C'est apparu sur ma table ? Ah oui d'accord. Ah oui d'accord il y a du poulet. Ah trop bien. Ah oui d'accord je l'ai bouffé. Ah oui c'est tout. D'accord. Avec mon ordinateur je fais apparaître euh... Un énorme plat avec un poulet sur ma table. C'est plutôt stylé en vrai. Euh... Ça a juste augmenté ma barre de faim. A 100. Je crois que j'aurais pu me satisfaire d'une salade de fruits euh... Au lieu de dépenser 350 dollars. Mais je voulais voir ce que ça faisait. Tu vois... J'ai fait le bon repas. Le bon repas est fait. Allez on va se dire que j'achète un élément de décor. Et je suis content. J'ai envie d'un canapé. Parce que c'est bizarre qu'il y ait pas de canapé. Il nous faut 900 dollars. Euh... On prend un téléphone. Un petit jouet. C'est sympa la vie de dropshipper là de rien. Je comprends que ça fasse envie à certains. On est sur son ordi. On choisit des objets. Et puis ils repartent. Il se passe pas comme ça évidemment mais... Après en vrai si on veut être premier degré de minute et dénoncer un petit peu. Moi je crois que cette saloperie ça a été fait par euh... Par euh... Quelqu'un qui fait du dropshipping. En mode... Eh j'ai fait un jeu machin et tout. De manière à ce que les gens un peu sceptiques de se lancer dedans. C'est un peu... Enfin... Je pense pas que ça marche dans les faits. Mais son objectif la personne a fait ce jeu pour moi. C'est de faire une porte d'entrée plus évidente entre des gens qui sont pas chauds. Et faire le dropshipping. En mode... Tu sais euh... Ah oui euh... Ok j'ai joué au jeu machin et tout. Maintenant je vais euh... Je vais euh... Personne a envie de jouer à ça. Parce que l'attention elle peut être assez euh... Malsaine et nocive hein. Il se dit que Yomi Denzel a fini le jeu. C'est ça. C'est pour attirer les enfants à... Dès le plus jeune âge à faire du dropshipping. Et alors euh... Et puis quand ils seront... Ils travailleront euh... Ou les gens qui travaillent leur payent avec leur compte formation. Non alors par contre ça va. Le jeu comme je vous le dis il est en early access et il a... Il a coûté 1,59€. Il est réellement hein. Genre moins de 2€. Donc ça va. Ça vaut la peine. C'est moins cher que certains produits dropshippés. Finalement. Bon attendez j'attends juste pour le euh... Je veux mon canapé. Je veux mon canapé euh... Merde désolé je veux mon canapé. C'est comme ça. Je peux pas. Je peux pas faire autrement. Y'a quoi qu'ils ont là ? Ah y'a plus rien de cher déjà putain. Bon bah je vais racheter un... Ah on est pas prêts d'avoir assez d'argent pour acheter plus que ça. Et bah alors du coup j'achète euh... Deux téléphones. Et... Deux souris. Et des papiers de toilette. On attend. J'ai 100 wings. J'espère que euh... Bah on est en train de le faire là. En fait je pense qu'au moment où t'as tout tes... tes meubles t'as un message. Bravo vous avez atteint la liberté financière. Euh... Découvrez cette formation gratuite. En vrai ce serait cool de voir si à la fin tu sais t'as quand même un... Non c'est pas possible. Donc ça renvoie vers une formation, vers un site, vers un truc. Mais c'est qui qui a fait ça au fait déjà ? Qui a fait ce jeu déjà ? Alors c'est développé par... Page du magasin... Weakfishstudio. Ah c'est pour ça qu'il y a des Weakcoins dans le truc ok. Weakfishstudio. Ah oui merde je suis en clavier QWERTY. Weakfishstudio. SteamDeveloppeur. Ils ont fait RagdollMadness. DuckCreator. Et DropshippingSimulator. RagdollMadness est un jeu basé sur la physique. Compléter des niveaux en réslevant des puzzles avec de la physique. DuckCreator, create your own duck. Ah et là c'est vraiment un jeu où juste tu peux créer un canard. Juste un canard et tu lui mets un chapeau. Coute 79 cents ce jeu si ça vous intéresse. RagdollMadness en mai 2000... Ah mais attends mais... Mais c'est un tout nouveau... Bah en fait c'est tout nouveau ce bazar c'est de la merde mais... Leur premier jeu date du 6 avril 2021. Et là on a un autre en mai 2021 et Dropshipping Simulator aussi euh... Ah non ça c'est du mars 2021 Dropshipping Simulator. Donc leur premier jeu est Dropshipping Simulator. Leur premier jeu est Dropshipping Simulator dans l'un des trois qu'il y a là c'est leur premier jeu. Go The Creator, je l'achèterai. En vrai je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Là non mais euh... Alors on a combien d'argent là ? Ils font un jeu par mois et ils viennent d'apparaître. Ouais. C'est sûr que c'est suspect hein. C'est suspect cette histoire. Ah il y a leur page Facebook qui ont 103 likes. Ah il y a une chaîne Youtube. 1000 abonnés. Beaucoup de vidéos sur Ragdoll Madness. Dropshipping Simulator. Add wishlist today. 300 vues. On est sur un jeu de niche. Ça donne le ton. Premier jeu, jeu d'escroquerie. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Après j'ai quand même envie de rester pour avoir mon canapé donc ça marche. Allez un dernier petit iPhone. Je suis sûr qu'après tout ça on est pas mal. Ah ! J'ai touché 500 balles. Ça vient d'où ça ? Ah vas-y on prend un computer. Et, 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 et... Des toys. Et on attend. Vous êtes toujours plus de 700 regardez ça quand même hein. Ne vous inquiétez pas. Je sens que je vais avoir mon canapé. C'est si long. Oui en plus l'aspect euh... T'sais le fait de lancer les produits et de faire ça machin. C'est ni agréable dans le sens où c'est où il faut après imaginer comment tu vas le ventre tu sais. Injecter du budget dans la pub. Et qu'il y a un vrai truc de gestion en mode ok je lance ce produit là. Et après je vois quel budget. Non non c'est vraiment euh... T'en achètes et puis tous les X temps. Là ce que t'as acheté ça devient alors... T'sais. Je sais pas si la personne qui a fait ça en mode euh... Dropshipping ou pas. Mais si on voit le truc dans l'autre sens. Ce jeu là il peut être aussi très euh... Caricatural pour montrer à quel point Dropshipping c'est quand même un truc assez bidon. C'est vraiment euh... T'sais tu sais ça va à l'essentiel. De ce que c'est et pourquoi c'est un problème et à quel... En fait ça... En fait le jeu il vient prouver à quel point y'a pas de valeur ajoutée dans le sens où c'est euh... Prendre un produit et juste euh... Et bah il est plus cher autre part quoi. Et euh... Après c'est bien pensé limite euh... Pour l'attente qu'il y ait des secret package le temps que ça fait ça. Mais bon on en a fait trois euh... Faudrait des autres mini objectifs quoi. Genre euh... Vas-y euh... Euh... Ça se mélange avec du MLM. Recrute des gens pour euh... Machin euh... Je sais pas tu vois. Y'a moyen de faire plein de choses. Je sais pas euh... Je sais pas euh... Attendez j'arrive pas à... J'arrive pas à... Ah c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon heureusement on a un chat. Un minigame avec le chat c'est ça. Tu vois genre boum une fois que t'as ton chat en fait et bah tu peux euh... Bah voilà. Tu dois aussi gérer la nourriture de ton chat. Si même tout était axé en mode gestion. Tu vois bam t'as un chat ok maintenant il faut gérer ses croquettes. Il faut pas que juste que tu te nourisses mais aussi ce que tu bois. Mais en fait tu peux pas être trop stressé quand tu fais du dropshipping. Donc il faut parfois que tu ailles te poser devant la télé. Euh tac tac tu vois. Et là bon ça peut devenir intéressant. Même si bon euh... Ça serait rien d'innovant hein rien de fou. Mais bon au moins on se ferait moins chier parce que là vraiment euh... C'est scandaleux. Même avec toute la bonne volonté du monde et même si on était là pour se moquer. Euh... Pitié quoi. On se fait chier. Ahhhh j'ai assez d'argent pour avoir mon canapé. J'ai ça on se fait chier et puis je suis content oh putain je vais avoir un canapé. Trop bien. Mais c'est peut-être voulu. C'est peut-être euh... Tu sais c'est la vraie vie d'un dropshipper. Il se fait chier au point qu'à un moment il est content parce qu'il va avoir un canapé. C'est peut-être ça aussi la vie d'un dropshipper. Et c'est pour ça que c'est de la simulation tu vois. Mais alors il est où ? Ah oui il s'est posé du coup comme... Ah oui oh j'ai un canapé. Il m'a l'air à ma foi très confortable. Ah oui il est dans les rues de dropship ville. Il est dans les rues de dropship ville. C'est vrai que si on achète la voiture mais bon euh... Elles étaient chères. Putain j'aurais dû garder l'argent pour la voiture. Oh putain 1500 balles pour la blue car. Je suis sûr que c'est ultra décevant et que tu l'as juste garé devant chez toi genre... Tu sais la blue car elle est genre là tu sais. Elle va se mettre là. Et genre voilà t'as une voiture. Je pense pas qu'on peut se déplacer avec ça serait fou. Ca serait quand même dingo ça. Je reste très bien pour avoir assez d'argent pour racheter la voiture. Mais vu qu'on a galéré pour avoir un shine et un canapé je pense que ça va être compliqué. En plus là je vois il est deux heures pile. Non je pense que ça va toucher à sa fin. Un canapé pour regarder le mur. Mais oui mais ça c'est parce qu'on a pas de télé. Mais si vous voulez on attend d'avoir 1700 dollars pour avoir une télé. Ah la la voilà j'ai envie de faire découvrir Dropshipping Simulator quoi. Parce que ça existe. Parce que ça existe. Et sachez que quand je suis tombé dessus hier j'ai cherché MLM Simulator. J'ai cherché des jeux qui pouvaient se rapprocher du MLM pour qu'on joue plutôt à ça aujourd'hui. Pour avoir un lien avec le live de ce soir mais ça j'ai pas trouvé. J'ai tout tapé tu vois j'ai tapé pyramid scheme, multilevel marketing, network marketing. Non je n'ai pas trouvé. Pourtant un jeu de gestion en mode MLM où tu sais où il faut faire en sorte que les gens recrutent et machin. Puis produire des formations. Et tu dis que la pyramide doit tout le temps s'agrandir mais la pyramide doit pas s'effondrer et tout. En vrai ça marche trop bien. Le MLM qui est déjà hyper gamifié en soi en fait. Tu sais t'es vendu on doit monter de statues. T'as les statues argent, or, machin, diamants et tout. Enfin en vrai ça marcherait très très bien. Ça marcherait très très bien. Oui de l'intérieur c'est une maison et de l'extérieur c'est un immeuble. Là on dirait des bureaux. Genre c'est là que je travaille. C'est ici que je travaille. Vous allez voir on va rentrer dans le bureau et tout l'avant est vitré. C'est magnifique. Ah. Non mais en plus c'est marrant parce que même quand tu rentres tu n'arrives pas face au salon. T'arrives alors que la porte d'entrée elle est là. La porte d'entrée est ici. Tu vas ici et la porte d'entrée est là. Donc ça veut dire que cet immeuble c'est un petit peu comme le métro. C'est en fait c'est pas l'immeuble c'est pas chez moi. C'est qu'il y a un portail dans cette porte qui me fait apparaître dans mon appartement. Comme le métro qui m'a fait tomber dans le sol. Moi c'est comme ça que je comprends le lore de Dropshipville tu vois. Mais après. Enfin le fonctionnement du monde quoi. Très méta finalement c'est vrai. Parce que voilà les dropshippers travaillent chez eux et finalement chez toi devient un lieu de travail. Il ressemble à un bureau finalement ça fait réfléchir. Est-ce qu'on peut prendre le métro ? Non. Mais ces pauvres gens là qui font même pas semblant de se déplacer normalement. J'ai envie de retrouver le trou dans le sol près du métro mais je sais plus où c'est. Bon. Mais moi je trouve que c'est une curiosité qui vaut la peine d'exister et d'être exploré finalement. Ah par contre on n'a plus le trou du métro. Bon. Et bien. Ah mais attends mais ça veut dire qu'on peut rentrer là ? Ah d'accord c'est encore de la bouffe. Genre là j'ai acheté de l'eau. Ah oui ça me fait tout de suite monter mon truc de faim. Ok. Désolé désolé il y a une pub sur la playlist là. Bon de toute façon on va arrêter. Parce que c'est tout simplement pas fascinant. Bon de toute façon. Bon.